Salut Booktube! Comment ça va ce soir? On est déjà à la moitié du mois de mai. Ça me laisse encore un peu de temps pour te parler du Festival BD de Montréal qui arrive très vite la semaine prochaine et pour te parler du mois de la bande dessinée, donc qui est en cours actuellement avec les bibliothèques de la Ville de Montréal. Donc, premièrement, le Festival BD de Montréal. Vous pourrez trouver la brochure du programme dans les endroits où on distribue des brochures un peu partout. à Montréal. Je vais également vous mettre le lien vers leur site internet. C'est un festival qui en est à sa septième année et qui se tient généralement la dernière fête semaine du mois de mai à l'espace La Fontaine, au parc La Fontaine. Donc, ils sont installés dans des tentes à l'extérieur. Ils ont des exposants. Plus d'une soixantaine, plus de 160 artistes du monde de la BD, tant québécois que de l'international, sont présents. Donc, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez faire photographier vos livres, où vous pouvez assister à des conférences, à des tables rondes, à des ateliers. Il y a vraiment toutes sortes d'activités qui sont proposées par le Festival BD de Montréal. Et cette année, en plus, ils ont une thématique à l'honneur, en fait, de mettre les métiers de l'ombre de l'avant. Donc, que ce soit les BDistes, les encreurs, les scénaristes, vous pourrez en apprendre plus sur les gens qui font les bandes dessinées qu'on aime tant lire. Et donc, le Festival de la BD, en collaboration avec les bibliothèques de la Ville de Montréal, donc, il prévoit aussi, il programme un mois de la bande dessinée. Donc, c'est tout le mois de mai, dans toutes les bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal. Eux aussi, ils proposent des activités, un peu à tous les jours, des ateliers, des conférences également. Aussi, des moyens de démystifier la bande dessinée pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le 9e art. Mais, ils ont aussi des activités pour les gens qui sont vraiment très fans de bandes dessinées. Et cette année, comme thématique à l'honneur, donc, ils ont choisi le manga. Donc, un manga qui est une bande dessinée japonaise qui s'adresse tant au public jeunesse qu'au public adulte. Donc, on peut vraiment en retrouver de tous les goûts. Et dans ce petit fascicule qu'ils ont préparé, donc, on retrouve des suggestions de bibliothécaires et de bédéistes québécois. Donc, pour savoir quoi lire si on veut s'initier au manga ou découvrir quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore. Toutes ces activités sont gratuites, en fait. Je vais vous mettre les liens ci-dessous pour que vous puissiez trouver plus d'informations. Quant à moi, j'ai toujours pas commencé à lire Paper Girl que mon ami m'a donné l'autre jour. Je vais m'y mettre. Là, j'ai été distraite par des nouvelles traductions, en fait, de Arnaldo Hendridasson, un écrivain islandais que j'aime beaucoup. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et je vais être présente au Festival de la BD, entre autres parce que je vais aller voir les activités qui ont lieu avec Sacha Omer, qui est un bédéiste allemand, qui est invité cette année. Donc, peut-être qu'on va s'y croiser. Et je te dis à la prochaine!